Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Salut Rémi ! Salut Olivier ! Coucou tout le monde ! Tu produis et animes le programme en voice track Rémi et Jam avec ta collègue Jam Nevada à qui on passe le bonjour. La dissolution de l'Assemblée Nationale il y a quelques semaines a surpris tout le monde. Les radios généralistes ont bien sûr été en édition spéciale dans leur matinale dès le lendemain. Mais toi tu es allé voir comment les radios musicales ont traité le sujet sur leur antenne. Ouais exactement Olivier. Alors pour faire cette démonstration je vous propose de faire un zapping de la première heure de la matinale du lundi 10 juin 2024. Qu'est-ce que vous avez entendu sur les grands réseaux, sur les grandes radios musicales ? Eh bien pas grand chose. Je pense qu'on peut même dire que c'est un signe de l'époque. Sans parler de blackout total on n'en est pas loin. Mais on commence quand même avec celui qui a un ton libre, Diffoul. Voilà. On va faire un point sur l'actu. On va s'en débarrasser rapide comme ça. Et juste après on va vous offrir 15 000 euros. On va parler d'escroquerie ce matin. Tiens puisqu'on vous offre 15 000 euros. Et évidemment on attend vos whatsapps comme ça vous venez faire de la radio avec nous. 06 86 101 101. Vous avez la parole. Profitez-en. Je ne sais pas combien de temps ça va durer mais vous avez la parole. Vous pourrez en profiter. Rémi les infos on y va. Eh ben ouais. Allez on va démarrer par la météo. Et 10 minutes plus tard c'est Diffoul qui remet ça. Ah j'ai aidé se croquer ce week-end. Eh ben voilà. J'ai vu je suis en plein dedans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Franchement mais scandaleux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Scandaleux. Samedi soir je commande à manger. Tu attendais le match de foot hier à 21h15. Ils nous ont fait chier avec leurs élections européennes. Juste à 21h30 pour diffuser le match de foot. Pour diffuser le match de foot à 21h35. Non même pas. C'était samedi mois. C'est ce qui s'est passé hier. Tu étais là j'attendais le match de foot. T'avais les gueules de con de politicien. C'est là qu'il passait en boucle. Il passait en boucle. En plus il avait les gueules quoi. La dame blonde avec les dents jaunes. Avec son collègue là. Les hommes politiques étaient tous là autour d'une table en train de discuter. T'étais la merde. Le match. Mettez le match de foot. Faites-nous pas chier. Ah ouais c'est clair. Vous avez déjà caché notre week-end. Pas en plus nous faire nous prendre la tête. Bon on a attendu. Et le pire c'est qu'en plus on a eu un match de merde. Et en plus le match était pourri. Et on n'a même pas gagné. Voilà pour Skyrock. Autre radio rap. Move. Qu'est-ce que ça donne sur le service public ? C'est beaucoup plus sage. C'est dommage parce qu'il passe quand même de la musique et qu'il y a des choses à dire. On n'est pas fatigués. On est pas fatigués. Avec Virginie et sa petite blonde n'est pas fatigués. Bonjour à tous. On se travaille ensemble en ce lundi matin. Nouvelle semaine qui démarre. Et on est parti pour trois heures d'actu. De bon son sans pub évidemment. Et de bonne humeur avec toute l'équipe qui est là. Salut Jules. Salut Vivi. Salut tout le monde. On a passé un bon week-end Suzy ? Il a passé un très bon week-end sauf hier soir où le match de foot a été décalé de 30 minutes. Quel scandale. Et en plus on a fait match nul. Je suis dégoûté. C'était vraiment la seule mauvaise nouvelle de la soirée. Vraiment. Ça va Seine ? C'est pour ne pas parler d'autre chose. J'ai connu un meilleur dimanche mais ça va. Ça va. Ça peut aller. Salut Mike. Salut. Comment il va celui-là ? Mortel. Il a ambiété ses jeunes ce week-end. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Ouais j'étais avec Nazan. Wow. Quelle star. Incroyable. En régie, nous avons Maël qui est avec nous à la Réal. Salut Maël. Ah bah il s'est endormi Maël. C'est lundi. Je ne suis pas appuyé sur le bouton. Toi tu sais où ils sont les boutons. Il y a Héléna qui est de retour. Enfin qui est de retour. Qui est là. Coucou. J'ai fait un barbecue entre amis ce week-end. Ah allez. T'as eu raison. Il faisait plutôt beau hier. T'as eu raison de le faire parce que cette semaine la pluie revient. Et oui. Allez ça marche. Autre mauvaise nouvelle. Bon sinon ce matin Jules tu vas nous débriefer le Summer Game Fest. Voilà Virginie dans la matinale de Mouv. Comment a réagi Bruno Guillon sur Feuiloradio. Lui qui n'hésite pas à faire des petits pas de côté de temps en temps pour parler de l'actualité. Et enfin la première raison de se lever ce matin après la nette victoire de Rassemblement National aux Européennes avec 32% des voix. Emmanuel Macron a d'abord balancé cette phrase que tu peux sortir à ta meuf quand elle t'a grillé en train de pécho. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir. Et ensuite cette annonce choc avec la réaction qu'on a tous eu devant la télé. Je dissous donc ce soir l'Assemblée Nationale. Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? C'est tellement ça. Les amis évidemment on va pas parler de politique ce matin. Surtout que vous êtes sans doute venus chez nous pour ne pas avoir à entendre des gens qui vont vous rabâcher les oreilles pendant 3 heures d'un truc que vous savez déjà. Nous on va se détendre. Et on va se détendre avec le son de Feuiloradio. On attaque l'émission ce matin avec Switch Disco. Ça s'appelle Sleep Tonight. Voilà Guillon sur Fun. On parle de Nova dans le podcast. Et justement qu'est-ce que ça donne dans la matinale au lendemain de la dissolution ? Mélanie Bauer, Thierry Pares sur Nova. C'est Mélanie qui en parle subtilement en nous proposant de faire un petit peu de yoga. Philosophie. C'est le point philo. La matinée. Bon je pense que ça s'impose Thierry. Je crois que là on est au bout du bout. Je pense, je te propose, on se mette au yoga. Oui c'est de la relaxation. C'est bon la relaxation. Oui mais quel yoga ? J'ai cherché pour vous. Alex ça va ? Tu te sens bien ? Le yoga, aujourd'hui, c'est nécessaire. Ça vient d'Inde et ça existe depuis des milliers d'années. En gros c'est un mélange de techniques de respiration, de relaxation et de posture qui nous aident à nous sentir bien et à être en harmonie. Mélanie pour Nova. Enfin les humoristes et imitateurs ne pouvaient pas passer à côté. Ils ont été plutôt sages, j'ai trouvé. En tout cas on écoute Rire et Chanson avec Marceau. On refait l'info. Président Macron, cette dissolution c'est une surprise, on peut le dire. Mes chers compatriotes, chers français, chers français. Excusez-moi, j'ai donc décidé de déceudre l'Assemblée nationale. C'est une décision que j'ai prise avec Bernat. Avec, Préj... Vive la République et mangez des... Pardon, vive la France. Bizarre cette voix quand même. Voilà donc Marceau refait l'info sur Rire et Chanson. Là c'était à 8h30 et pas à 6h30 parce que je l'ai appris en écoutant les piges. À 6h30 c'est de la rediff de la séquence de la veille et donc quand c'est le lundi, c'est la séquence du vendredi. Merci Rémi pour cette démonstration. Alors, on aime quand les radios à l'antenne parlent des radios concurrentes. Mais là, tu as trouvé un extrait qui n'est pas très très sympa. Ouais, cet extrait, j'ai entendu, sur France Info avec un vilain petit taquet pour Fun Radio. On détaille ici le programme du Rassemblement National et notamment, on apprend que le RN voudrait retirer des chèques culture la possibilité de prendre des mangas. Et du coup, réaction d'un libraire, un sujet de Matteo Maestracci. Pablo Yanovert est libraire à Bédénette, une boutique parisienne. Il ajoute à cette condescendance sur laquelle la société et la politique ont tout de même bien progressé en 30 ans, une méconnaissance du manga. En fait, il voit Dragon Ball, il voit Naruto, que ce soit bien ou pas, c'est même pas la question. C'est juste qu'on voit que ce qu'on nous montre. À côté, on a des choses qui sont absolument exceptionnelles. On a l'équivalent de la musique classique alors qu'on nous présente Fun Radio. Voilà, donc on entend bien Fun Radio. On a l'équivalent de la musique classique alors qu'on nous présente Fun Radio. Voilà, c'est pas bien méchant, mais Matteo, il aurait pu le retirer de son reportage et de son sujet. En plus, Fun Radio, c'est la seule qui parle de manga, notamment dans le studio Fun Radio. C'est pas bien senti, je trouve. Bon, dommage. Rémi, pour finir cette page et dans ce contexte d'élection et de polarisation des opinions, tu es allé voir si la diversité était bien représentée en radio. Les animateurs ou journalistes représentent-ils la diversité de la population ? Ça donne quoi en région particulièrement, Rémi ? Oui, Olivier. Alors, je vous propose de faire le test. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le web, vous recherchez une dizaine de radios en province, totalement par hasard. Peu importe la taille de diffusion, c'est une petite locale, une grande régionale, la cible, jeune, adulte, le nord, le sud. Et vous ferez le même constat. Il n'y a absolument aucune diversité dans les animateurs et les journalistes qui sont à l'antenne. L'idée que les auditeurs soient représentés dans leur radio préférée, c'est évidemment très important, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi ? La question, elle est là. Pourquoi ? Problème de recrutement, diront certains, pourquoi pas ? Manque de volonté, c'est aussi possible. Ou alors, tout simplement, parce que le sujet n'est pas tellement mis sur la table pour le média radio. Ne relâchez pas l'effort. C'était la formule de Jacques Chirac à l'époque, président de la République. Il l'avait adressée au patron de chaîne de télé pour les inciter à jouer le jeu dans la représentation des minorités à la télé. Et depuis, j'ai quand même l'impression que la télévision a bien avancé sur le sujet. Et à l'inverse, le média radio n'est pas monté dans le bon train au bon moment. Alors, bien sûr, il y a des exemples intéressants dans certaines régions, sur certaines radios. Je ne vais pas les nommer, mais c'est très bien. Dans le Boystruck, c'est pareil. Nous, on est presque les seuls avec Jam. Alors, bien sûr, il faut reconnaître qu'il y a eu une avancée sur la parité. Ça, oui, la radio, depuis très longtemps, cherche à mettre à l'antenne des femmes et pas seulement celles qui rient dans les mornings. Ce sont des femmes qui sont à l'antenne avec du contenu journalistique, du divertissement. On a fait un bon petit bout de chemin. On peut peut-être aller plus loin, mais c'est intéressant. Et puis, pour finir, sur les antennes nationales, sur les radios musicales, vous enlevez les formats urbains. Ça me semble encore assez uniforme. Donc, voilà, la discussion, elle est intéressante. Et on pourrait la poursuivre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans les prochains mois. Oui, et c'est vrai que le service public et son réseau France Bleu ne montrent pas forcément non plus l'exemple. Merci, Rémi. Des ondes vocastes.